Commencez par vous placer sur le dos, les jambes pliées. Ramenez vos jambes l'une après l'autre vers votre poitrine. Les cuisses légèrement écartées. Commencez des balancements de droite à gauche. Vous massez le sacrum en bas du dos. Tout petit mouvement, comme si je dessinais 8 de l'infini autour de mon sacrum. Voilà, on serre la droite, on serre la gauche. On peut ralentir. On peut jouer sur la vitesse, on peut jouer sur l'amplitude. Replacez vos genoux de max, si vous le souhaitez. Soit en gardant les genoux pliées, vous allez tirer un petit peu les jambes, les genoux vers votre poitrine. Vous pouvez bien sûr garder les cuisses écartées pour laisser passer le ventre. Sinon, avec les deux jambes tendues, on va chercher l'extension. On cherche à engager ici les muscles quadriceps pour étirer les ischios jambes bien. Et on tire légèrement les deux jambes vers soi. Regardez, mon bassin se soulève délicatement du sol. C'est mes bras qui font l'effort. On peut aussi choisir une position intermédiaire avec les jambes légèrement pliées pour venir mobiliser cette colonne lombaire. Voilà, tout en douceur. Et je redescends un pied vers le sol. N'hésitez pas à soutenir l'autre jambe. Puis l'autre. Je vais récupérer un ballon. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de séance. Vous pouvez utiliser un ballon un peu dégonflé. C'est plus confortable. Ou un ballon plus gonflé. Bon, à vous de voir. Moi, je vous recommande plus un ballon un peu dégonflé. Si vous n'en avez pas, vous prenez un coussin. Voilà. En soufflant, je vais pousser mes lombaires vers le sol. Et monter mon bassin. Cette position, elle est idéale pour venir alléger le poids sur le plancher pelvien. Je suis plus soumise à l'apesanteur. Et mon utérus remonte naturellement. J'allège le poids sur mon périnée. Je renforce en même temps toute la chaîne postérieure. Les fessiers et les ischios que j'en mets. Mais moi, je vais venir placer le petit ballon un peu dégonflé sous le sacrum. Et là, redescendre. Remettre le poids du corps dessus. Faites attention à ne pas le placer trop haut. Si vous le placez trop haut, vous allez avoir envie de creuser le dos. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que par un placement du ballon sous le sacrum, mon bassin ait envie de faire une petite rétroversion naturelle. Voilà. Prenez le temps de bien le centrer. Une fois que vous êtes placé, on va travailler sur le périnée et le transverse. Ainsi que sur la mobilité lombaire dans un mouvement de bascule, dans un mouvement de rétroversion du bassin. A aucun moment, on va chercher à antéverser le bassin. Puisque naturellement, pendant la grossesse, avec le poids de l'utérus, les courbes corporelles changent. Donc naturellement, le bas du dos a envie de se creuser. Nous, ce qu'on veut, c'est garder de la longueur et garder de la mobilité dans ce sens. Vous faites placer vos paumes de main face au ciel pour trouver un relâchement dans le haut du dos. Et simplement, en soufflant, on pousse les lombaires vers le bas et vers le sol. Le pubissement vers le ciel. Et on revient. Imaginez que vous voulez retenir un gaz, que vous voulez retenir des urines. Et pendant ce temps-là, descendez vos lombaires vers le sol. Le ballon crée également un massage pas désagréable. Tout le mouvement se fait sans contraction des fessiers. Simplement par un recherche de mobilité. Je ne presse pas mes fessiers. Je ne contracte pas mes fessiers pour finir le mouvement. Je cherche à travailler avec des muscles profonds. Avec le transverse. Avec mon périnée. Et d'inhiber un petit peu l'action des muscles plus forts. Ici, les fessiers. Voilà, si on veut chercher d'autres sensations au niveau de son périnée, on peut imaginer vouloir attraper quelque chose avec son sexe. Et pour s'aider, surtout en fin de grossesse, vous pouvez chercher à rapprocher les genoux l'un de l'autre. La rotation interne qu'on va faire avec ses hanches, qui part de la hanche, va vous aider à réaliser cet engagement du périnée. Je cherche à rapprocher mes genoux l'un de l'autre. Automatiquement, j'ai une contraction des fessiers, mais je ne l'exagère pas par une contraction volontaire. Elle est mécanique, simplement par le fait de rapprocher un petit peu mes cuisses l'une vers l'autre. Pendant la bascule, je vais engager un peu plus fort les muscles du plancher. D'où l'importance de trouver une amplitude modérée. Ce n'est pas grave si les genoux ne se touchent pas complètement. Voilà. On peut garder une bascule de bassin, une rétroversion, comme si on voulait descendre ses l'envers vers le sol. Ça va nous donner un petit peu de force. En créant de la stabilité, ici, je place une jambe vers ma poitrine. Voilà. Elle vient toute seule. Du fait du placement du dos, elle va naturellement se rapprocher plus facilement du buste. Je garde mon autre bras posé dans le sol pour trouver de la stabilité. Et le mouvement que vous faisiez tout à l'heure, de tirer un petit peu son genou vers sa poitrine, on peut le faire ici également. Si vous êtes à l'aise, une main sur ce genou, je vais glisser l'autre pied dans le sol et voir jusqu'où je peux tendre la jambe. Alors peut-être que vous ne pourrez pas tendre la jambe, peut-être que vous serez inconfortable. À ce moment-là, vous garderez le genou légèrement plié. Ici, je crée un étirement des fléchisseurs de hanche sur cette jambe tendue. Si vous êtes toujours à l'aise, avec l'équilibre, vous pouvez tenir à deux mains la jambe pliée. Bien. On peut chercher à l'écarter, mais toujours en douceur, très lentement. douceur et lenteur. On revient. Je vais d'abord ramener la jambe tendue, pied à plat. Puis déposer le pied. Le souffle m'aide dans ses placements à trouver un relâchement aussi. La main sur le genou, tranquillement. On peut mettre les deux mains si on est à l'aise. On tire vers soi. On prend conscience des zones de tension éventuelles. On trouve le champ de mobilité. Certainement qu'en écartant un tout petit peu le genou sur l'extérieur, vous serez plus à l'aise pour replacer. Voilà. Là, j'ai un peu plus de mobilité. Je peux garder cette jambe vers moi et glisser l'autre pied vers le sol. Pour voir si je peux tendre ma jambe. Je cherche à la tendre quand même, cette jambe qui est au sol. Je n'hésite pas donc à écarter légèrement la jambe pliée et à même laisser tomber légèrement ma hanche ici en direction du sol. Et ça marche, c'est très bien. On ramène les deux jambes pliées vers soi et là, on peut rester un petit peu. C'est normal d'avoir la sensation que le ballon a envie de s'en mâler mais il ne partira pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Dernier petit massage du dos. Bras le long du corps. On redépose un pied puis l'autre. Voilà. Vous pouvez également vous amuser à faire des mouvements circulaires. Essayez d'explorer un petit peu les placements possibles avec ce ballon sous sa crône. Les zones de tension éventuelles. Celles qui veulent, qui sont à l'aise, peuvent tendre les deux jambes. En revanche, ça va augmenter votre courbure lombaire. Donc, à vous de voir, en début de grossesse, ça peut être intéressant pour relâcher le sacrum. Mais ensuite, au bout d'un moment, peut-être que ça va tiquer un petit peu. Il faudra éviter. Et là, je me relâche. Tant que, moi. On peut aussi se positionner les cuisses écartées. Là, on auto-ramenez vos pieds largeurs de bassin. En soufflant, descendez légèrement vos lombaires vers le sol. Engagez votre périnée comme si vous reteniez gaz et urine. Engagez votre transverse comme si vous vouliez imprimer votre nombril vers la colonne. Puis, soulevez le bassin. Et repoussez le ballon pour l'enlever. On inspire. En souffle, on déroule. Tranquillement. Et on se décontracte dans le sol. On va prendre un temps pour retrouver son alignement. Alors, si la position allongée est inconfortable, de la même manière, je vais pouvoir garder les jambes pliées ou alors les genoux légèrement pliées. D'ailleurs, si vous dormez sur le dos, bon, ce n'est pas forcément recommandé. Mais quand même, par moments, on aime changer de position. On peut se mettre un coussin sous les genoux ici pour être à l'aise. Prenez un temps pour vous décontracter. Relâchez le bassin, les fessiers. Les pieds partent naturellement vers l'extérieur. Voilà, on retrouve ses peauvres naturelles. On peut même placer ses mains sur son ventre et adopter une respiration ventrale. A l'inspiration, je gonfle mon ventre, puis ma cage thoracique se gonfle. Les clavicules se soulèvent légèrement. Et en soufflant, je relâche. On peut également respirer uniquement par le nez. Et en soufflant, je relâche les genoux. Et en soufflant, je relâche les genoux. Je mobilise ma hanche. Mon bassin, mon dos, comme j'en ai envie. Une chose de l'autre côté. Toujours douceur et lenteur. On observe l'une de tension d'un côté ou de l'autre. Prenez le temps nécessaire pour vous relever après quelques instants de relaxation en pensant toujours à vous allonger par le côté. ... ... ... ...